Sous-titrage Société Radio-Canada Partions en quête de nouvelles découvertes ! Tiens, c'est étrange ! Ils se ressemblent ces verbes à l'imparfait ! Bien observé, lieutenant Lily ! Comme tu le sais, tous les verbes conjugués se composent d'un pronom, d'une base verbale et d'une terminaison ! Explorons d'abord la base verbale des verbes à l'imparfait ! On le voit ici ! La base est toujours construite à partir de la première personne du pluriel du présent du verbe conjugué ! À moi ! Au présent, la base verbale est donc « joue » et c'est la même pour l'imparfait ! Bravo ! À l'imparfait, la base verbale est régulière ! Elle reste la même pour toutes les personnes du verbe conjugué ! Quand j'avais ton âge, je connaissais... Tu connaissais A-I-S, ils connaissaient A-I-T et au pluriel, ils connaissaient A-I-E-N-T ! Mais nous et vous ont un I ! Nous connaissions I-O-N-S, vous connaissiez I-E-Z ! Je vois que tu sais parfaitement conjuguer un verbe à l'imparfait, Lily ! Mais ça n'est pas une raison pour couper la parole à ton capitaine ! Et toi, Jules, va donc aider Alice ! Et plus vite que ça ! Désolé, papy ! Dis ! Est-ce qu'à l'imparfait, ce sont les mêmes terminaisons avec tous les verbes ? Eh oui ! À l'imparfait, les terminaisons sont régulières et identiques pour tous les verbes, même quand ils sont irréguliers ! Il est parfait, cet imparfait ! Pas comme Jules ! À mon époque, le capitaine ne plaisantait pas avec la discipline ! Et je ne plaisantais pas non plus ! Il plaisantait, je plaisantais, mais on entend la même chose ! On peut hésiter pour écrire la terminaison ! Pense au pronom ! Avec je et tu, la terminaison à l'imparfait est A-I-S, avec il au singulier A-I-T et avec il au pluriel A-I-E-N-T ! Bien joué, Lily ! Pour conjuguer un verbe, tu dois bien vérifier le pronom sujet et accorder avec la personne ! Dis, capitaine papy, quand tu étais jeune, ça t'est déjà arrivé de perdre ta fusée ?